14, 15 ans après avoir arrêté mes activités, je vois qu'il y a des gens qui se rappellent encore de l'époque où j'étais glacé. Et ça m'a fait plaisir d'entendre plusieurs présents ces derniers mois dire qu'ils ont encore ces souvenirs en tête, des scénarines. Mais bon, à cette époque-là, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel était un peu restreint. On était quelques dizaines de personnes qui comprenaient tout ça. Maintenant, les mentalités sont évoluées. Moi, j'ai changé. Et quand j'ai changé, je peux apporter quelque chose de nouveau. Et après, ça me fait aussi le plaisir de découvrir parce que ce n'est pas parce que j'ai des connaissances que je suis un maître glacé. Parce que je pense qu'un bon maître, c'est celui qui apprend tout en enseignant. C'est ça qui, pour moi, est chouette aussi dans ce projet. C'est qu'il n'y a rien que définitif. Et maintenant, les gens qui vont, c'est ça, 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 c'est Il faut peaufiner, il faut vraiment faire des associations. Comme j'ai fait des associations de légumes et de plantes dans mon jardin, pour les associations, il faut savoir les faire aussi dans la glace. On les voit dans la gastronomie en général. Et pour la gastronomie, j'en ai appris beaucoup de ma mère et de mon père. Ce sont des plats très subtils. Parfois, c'est une petite touche de rien du tout et ça change complètement. Donc, il est très épais parce qu'il n'y a pas encore l'eau. L'eau, c'est le sucre. 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 Merci.